Bonjour, aujourd'hui j'ai été au restaurant à Goulette Neuve, après avoir mangé un très très bon poisson, Myriam elle est partie faire ses courses à la Habsia, au cimetière, etc. Moi je me promène à Venue-Francain-Rouzvelte. Donc, après avoir bien mangé, je vais dire bonjour aux pensionnaires de la maison de retraite de la Goulette. Alors je vais vous faire voir un petit peu l'environnement si vous le voulez. Ne quittez pas. Après je vous raconte une belle histoire. Allez, dites à nous à la caméra, dites bonjour. Bonjour. Allez, dites. Dites bonjour. Alors, ça va vous ? Ça va, je suis très bien. Alors, je suis chez M. Chichi. M. Chichi, comme un frère. Comme une princesse que vous êtes. Qu'est-ce que vous avez mangé à nous-mêmes ? Comme une enfant, en même temps. Dans le pot. Un poisson dans le pot. Comment vous vous appelez vous-même, madame ? Madame Lola Lelouch. Madame Lola Lelouch. Et toi, madame, comment tu t'appelles ? Madame Flach. Marie Flach. Marie Flach. Et votre amie ? Comment vous vous appelez, vous, madame ? Taïeb. Taïeb. Taïeb, comment ? Taïeb, comment ? Taïeb, comment ? Je smake. Marie Flach. Denise Taïeb. Où est-il ? Denis Taïeb. Janine. Janine ? Janine, comment ? Smadja. Smadja, vous êtes bien ? Oui, oui, je suis bien, oui. C'est vrai ? Oui. Alors, dis un petit bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Alors, je vais voir tes collègues. Je vais voir tes collègues. Bonjour, tu vas bien ? Oui, ça va. Alors ? Oui, mais... Qui vous êtes ? Moi, je m'appelle Charly. Et toi ? Polo. Polo, comment ? Torza. Polo Torza. Ah, je te connais, toi. Ça va, la santé ? Ça va. C'est vrai ? Je suis un coup là. Où tu as reçu ? Là, comme on dit, je sais la caméra, il n'est pas de problème. Et toi ? Toi, ça va bien, toi ? Roland, c'est mon ami. C'est un bon ami à moi, Roland. Je vais le voir très souvent. Il est insupportable, il bouge tout le temps. Bon, voilà. C'est, c'est marcelé. C'est, c'est marcelé. Ouais. Alors, dis un petit bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Il faut vérifier là. Hein ? Non, je fais un petit peu, un petit reportage. Allez, dis bonjour à la caméra. Non, non. Non, je dis bonjour. Ne dis pas de moi, pas de temps. Elle est bonne. Elle est bonne. Ouais. Oui, bonjour. Ouais, dis-lui bonjour à la caméra. Comment tu t'appelles, toi ? Moi. Moi. Fortuné. Fortuné, comment ? Smadja. Fortuné Smadja. Je vous présente un artiste. Comment ça fait-chose ? Ah, ça, tout à l'heure, je vais te donner, bien sûr. D'accord. Chaque chose a sa place et une place. Fortuné Smadja. Voilà. Je ne dis pas qu'elle est folle. Alors ? Elle est folle. Elle est folle ? Ouais. Comment elle s'appelle, elle ? Moi. Hein ? Elle, elle va faire Irène. Irène, comment ? Irène Baita. Faita. 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 UTI, elle va ? Elle est menteuse, elle est menteuse, je ne connais pas ça. Ah bon ? Ah, elle est menteuse ? Ouais. Elle te fait des misères ? Tu te disputes avec elle ? Non, elle est à côté de moi, à côté. Ah, elle est à côté de toi. Bon, écoute. Ouais. Alors, à tout à l'heure. Comme ça, je vais te faire, je vais te gâter. Ouais. C'est quoi, Azizat ? Ouais. Voilà. Alors, attends, je retourne à ma place. Ouais. C'est quoi ? Oui, bien sûr, je reviens après. Et toi, comment tu t'appelles ? Joseph Bismuth. Joseph Bismuth. Je vous présente. Dis bonjour à la caméra, Joseph. Bonjour à la caméra, je m'appelle Joseph Bismuth, né à Tunis, le 1948, le 25 août, à Tunis, la capitale, et je suis retourné dans mon pays il y a 35 ans, et je m'ai fait, je pense rester dans mon pays, dormi, manger, et je laisse mes jours à Tunis. Voilà. Voilà, c'est un petit peu mes copains, c'est un petit peu mes copains de la maison de retraite. Alors, il y a une belle ambiance. Tu as acheté le paquet de cigarettes à Tid, à Tid, à Tid, à Tid, ça aille. Allez, Ouba, Ouba. Merci. Comment ? Tiens, dis merci à la caméra, c'est pas moi. Dis merci. Merci beaucoup pour le paquet de cigarettes qu'on m'a offert. Monsieur lui-même, qui est à côté de moi. Alors maintenant, je vais vous raconter une belle histoire. Je vais vous raconter comment j'ai réussi à rouler la copropriété de mon appartement. Alors voilà, je vais vous raconter en 3 minutes, je vous dis que c'est très bien, je suis de bonne humeur. Moi, depuis que je suis rentré et que j'habite à Paris, c'était dans les années 1970, j'ai hérité de mes parents d'un appartement, d'une petite merveille, à l'avenue Philippe Auguste, place de la nation. Et depuis le début, ils ne m'ont pas considéré. Depuis le début, j'étais un petit peu l'émigré, celui qui venait... Bref, moi j'étais tellement malheureux que j'écoutais très 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 souvent Oum Keltoum. Alors, il ne m'aimait pas, il ne savait plus si j'étais juif, si j'étais arabe. Et puis je ne vous cache pas que je ne fréquentais pas trop les réunions de copropriété. Et à chaque fois, je recevais des droits. Et je ne vous cache pas aussi que j'avais des difficultés à payer mes charges. Bref, à Cidoum. Un jour, ils sont venus me dire, on veut un tapis du rez-de-chaussée jusqu'au sixième étage. Alors, moi je leur ai dit, moi je suis d'accord de payer jusqu'au deuxième, mais au sixième, je ne veux pas. Et à chaque fois, il y a une radio, il y a une chouette. Il y a une radio, il y a une radio. Ouais, ouais, c'est fort. Comme ça, je parle bien avec la caméra. Alors, toujours, je n'étais pas d'accord, etc. Et vraiment, j'étais de plus en plus mal, comment dirais-je, considéré. Alors, c'était toujours pareil. Un jour, je me suis marié, j'ai fait des enfants, etc. J'ai eu l'occasion d'acheter une chambre de bonne au sixième étage. Alors, du coup, j'étais d'accord pour tout. J'étais d'accord pour les tapis juste au sixième étage. Et surtout, j'étais d'accord de mettre l'ascenseur. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ascenseur. Alors, attends, je vais t'acheter. Laisse-moi d'abord parler avec la caméra. Pour la sortie. Je t'attends ? Oui, tu m'attends. Et dis-lui qu'il fait doucement la radio. Ah, je serai-t'il. Après, tu viens ? Après, je viens, bien sûr. Moi, je ne suis qu'avec toi. T'inquiète pas. Là, on est. T'inquiète pas. Dis-lui qu'il fait doucement la radio. Alors, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait les gens... Donc, j'avais acheté ma chambre de bonne. Et il y avait réunion de copropriétés pour m'attribuer la cave qui allait avec. Et au même moment, il y avait les ingénieurs qui prenaient les mesures pour faire l'ascenseur. Alors, moi, j'ai dit au technicien, s'il vous plaît, la salle des machines, elle est là, il est où ? Il est descendu dans la cave. Et il m'a dit, voilà, dans cet endroit. C'était la cave numéro 1. Très bien. Alors, lors de la réunion des copropriétés, il voulait m'attribuer soit la cave numéro 1, soit la cave numéro 3, soit la cave numéro 6. Alors, moi, j'ai dit, je veux la cave numéro 1. À l'unanimité, ils m'ont accordé la cave numéro 1. C'était donc ma propriété. Six mois après, je reçois un courrier. Ils me disent, monsieur, nous avons besoin de la cave numéro 1 pour faire la salle des machines. Et on désire vous déplacer à la cave numéro 6, qui était beaucoup plus grande, beaucoup plus centrale, etc. Alors, moi, j'ai fait comme ça. Je dis, ah non, moi, je veux la cave numéro 1, elle est à moi, je l'aime. Je l'aime, cette cave. Je me dis, mais monsieur, on a besoin de la cave numéro 1 pour faire la salle des machines. Alors, moi, je leur ai dit, mais je n'ai pas très, très bien compris. Comment ça va coûter pour faire l'ascenseur ? Parce que moi, je ne viens jamais dans les réunions de copropriétés. Ils m'ont dit, ça va coûter 10 millions. 10 millions, ce qui vaut, je ne sais plus combien d'euros. Faites la conversion vous-même. Alors, moi, je leur ai dit, écoutez, je veux bien vous donner la cave numéro 1. Mais faites-moi une proposition. Ils m'ont dit, monsieur, elle n'a pas de valeur, etc. Je dis, écoutez, pour moi, il y a une valeur. Il va venir, non ? Oui, je te dis, je vais venir. Attends un peu, je finis l'histoire. Alors, j'ai dit, oui, tu m'attends. C'est honteux devant la caméra. Alors, j'ai dit, écoutez, moi, je veux l'équivalent du prix de l'ascenseur. Ils m'ont dit, mais ce n'est pas possible, monsieur. Mais, je dis, écoutez, moi, je ne veux pas déménager. Non seulement, je veux le prix, ma cote-part de l'ascenseur, mais je veux la cave numéro 6. Ils ont résisté un petit peu. Et finalement, on s'est mis d'accord. Ils ne m'ont pas donné la cave numéro 6, mais je n'ai pas payé l'ascenseur. Voilà. Les petites combines des juifs tunisiens. Alors, voilà. Depuis, avant, ils ne m'aimaient pas un peu. Maintenant, ils ne m'aiment pas beaucoup. Mais je m'en fous. Voilà. C'est la fin de la petite vidéo. Je suis très content d'être à la goulette. Demain, ils vont tous arriver. Et ça va être une autre ambiance. Voilà. En tout cas, moi, j'étais très content d'être seul en aparté. C'est un trépied qui m'a filmé. C'est pour ça que ça ne bouge pas. Myriam est parti faire des courses. La semaine prochaine, je retourne chez moi à Nathanien. La vérité, ça me manque. Ça me manque. Mais j'ai passé un très, très bon moment. Voilà. La vidéo est terminée. Toujours pareil. Des petits commentaires. Évitez les j'aime. Vous connaissez la vidéo. Allez, bye bye.